Vous devez organiser une interview d'un collaborateur ou d'un dirigeant de l'entreprise. Pour faciliter le travail de l'agence de production audiovisuelle, voici quelques conseils sur le lieu et le cadre répartis en deux vidéos. On commence par le lieu. Le lieu tout d'abord doit être raccord avec le ton et éventuellement le sujet de l'intervention à filmer. Vous ne pouvez pas par exemple tourner dans le restaurant d'entreprise si votre vidéo traite de la réorganisation de la chaîne de production. Vérifiez ensuite les mouvements qui peuvent apparaître en arrière-plan. Il ne s'agit pas d'éviter tout mouvement. Des gens, des véhicules par exemple, peuvent apparaître en arrière-plan d'une salle de réunion. Mais il faut en tenir compte en cas de coupe au montage. Il n'est pas possible d'avoir un parking vide au début de l'intervention filmée qui tout à coup se retrouve rempli de voitures sans qu'on les ait vus arriver. A propos des personnes qui peuvent apparaître en arrière-plan, si celles-ci sont reconnaissables, vous devez leur faire signer un droit à l'image. L'endroit doit être suffisamment spacieux. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, offrir de la profondeur à l'image, de la perspective. Permettre ensuite à l'équipe de production de disposer des lumières derrière la personne interviewée. C'est ce qu'on appelle le fameux contre qui va détacher la personne du fond. Si l'endroit a de grandes ouvertures de lumière, attention à l'heure à laquelle l'enregistrement aura lieu. Il ne faudrait pas que le début soit éclairé et que la nuit soit tombée à la fin de l'intervention. A propos de lumières, peut-on les éteindre ? C'est l'une des premières questions que vous posera l'agence de prône. Les lumières dans les bureaux ne sont généralement pas de bonne qualité. Nous préférons apporter nos propres lumières, que nous contrôlons, afin de garantir un teint de peau fidèle. Parlons du son, de l'environnement sonore. Vérifiez qu'il n'y a pas de travaux prévus le jour de l'enregistrement ou l'intervention de l'équipe de jardinage. Attention également au voisinage. S'il y a une école à proximité, ne programmez pas l'enregistrement pendant une récréation ou pendant la pause méridienne. Idem si le lieu est à côté d'un stade de foot, bien évidemment. Et le voisinage, c'est également le voisinage direct. C'est la réunion prévue dans la salle à côté. Ou encore la proximité de la cafétéria. Ou l'endroit réservé aux fumeurs ne programmez pas d'enregistrement à l'heure des pots de cigarette. Quand vous repérez les lieux, faites attention à la climatisation et au chauffage. Très souvent, dans les environnements de bureaux, la clim est collective. Il est donc impossible de la couper. Cela peut générer un bruit de fond. Tout bruit n'est pas à proscrire, à condition, bien sûr, qu'il ne couvre pas la voix de la personne interviewée. Une règle primordiale, on doit identifier à l'image la source du bruit. On peut entendre un buf, à condition de le voir passer en arrière-plan. Maintenant, notre cerveau est beaucoup plus tolérant au bruit s'il peut identifier visuellement la source de ce bruit. Il y a toutefois un bruit à proscrire absolument, le bruit des talons. C'est bien sûr le rôle de l'agence de production audiovisuelle de vous aider à choisir le bon lieu en fonction, bien évidemment, de vos contraintes. L'idéal est d'organiser un repérage quelques jours avant l'enregistrement dans les mêmes conditions, aux mêmes horaires. Si ce n'est pas possible, il faut que l'équipe ait un peu de temps pour visiter les lieux et choisir l'endroit adéquat le jour du tournage. Et un peu de temps également pour s'installer, choisir le cadre dans le lieu et installer caméra et lumière. C'est ce qu'on verra dans la deuxième vidéo.